Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du vendredi 17 février 2023. Nous l'ouvrons avec Karl Toko Ekambi, buteur pour la première fois avec le Stade Rennais jeudi en Ligue Europa. Le Camerounais Karl Toko Ekambi est revenu sur sa performance à la fin de ce match, perdu 2-1 face au Shakhtar Donetsk. En déplacement sur le terrain du Shakhtar Donetsk jeudi en Ligue Europa, Karl Toko Ekambi a livré un match à deux visages. Une première période ratée avec une énorme occasion manquée pour arracher l'égalisation. Puis un second acte bien plus consistant avec une reprise de volée gagnante au second poteau. Une réalisation qui sauve sa saison et qui maintient Rennes dans le coup. Auteur de son cinquième but de la saison, toutes compétitions confondues, le premier avec les rouges et noirs, Karl Toko Ekambi mettent ainsi fin à plusieurs mois de disette. Parlant du Cameroun, restons avec l'Afeka Foot de Samuel Eto. L'analyse des récents événements autour de l'Afeka Foot laisserait penser que l'instance est en panne de liquidité. UMS de Loum est venu donner un coup de pied dans la fourmilière. Dans son communiqué qui annonçait son forfait général, le club du Mungo présente au grand jour les difficultés financières auxquelles fait face la Fédération camerounaise de football. Selon le club, sur les 48 millions de francs CFA destinés au club, l'instance dirigée par Samuel Eto n'aurait versé que 11 millions de francs CFA. Dans une seconde communication, le club dévoile que c'est au total 62 millions de francs CFA que lui doit l'instance de Tinga. Toute chose qui traduirait le mal-être financier au sein de la Fédération. USM de Loum et Bamboutos FC de Mbouda traversent des périodes délicates. Parlons de Pape Gueye. Prêté par l'Olympique de Marseille à l'occasion du Mercato d'hiver, Pape Gueye a déjà fait son trou au FC Séville et séduit les observateurs. Pourtant, le militaire n'a pas pris part au 16e de finale allée de la Ligue Europe ce jeudi face au PSV à Indovène. Et pour cause, l'international sénégalais n'a pas été inscrit sur la liste transmise à l'UFA. Invité à s'expliquer à ce sujet mercredi, l'entraîneur andalou, Jorge Sampaoli, a avancé une justification étonnante. Pape Gueye n'est pas sur la liste car c'est le dernier arrivé et on ne connaît pas la réalité dans laquelle les footballeurs arrivent. C'était presque par ordre d'arrivée, pas par ordre de besoin car on ne connaissait pas non plus l'adaptation de Pape au football espagnol. Ocampos était déjà là et je le connaissais et nous avions besoin de quatre espagnols. Nous devions adapter la liste à cette réalité et c'est ce besoin qui a fait la liste, a mis en avant le technicien. Conquis, le FC Séville envisagera déjà de conserver définitivement le vainqueur de la Cannes 2019, indique Marca. Filons en France. Depuis plusieurs jours, voire semaines, on découvre un nouveau visage de Kylian Mbappé. En plus d'être un leader sur le terrain, Kylian Mbappé semble en devenir un dans les vestiaires. Déjà pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'attaquant du PSG avait déjà élevé la voix dans les vestiaires. A la mi-temps de France-Argentine, une prise de parole conclue par un triplé, mais il aura au moins eu le mérite de remobiliser les troupes françaises. Et il commence à faire pareil avec le PSG. Déjà au micro de Canel+, après le match perdu face au Bayern Munich 0-1, Kylian Mbappé s'était montré motivé et pas du tout abattu avant de se déplacer à Munich le 8 mars prochain. Et selon le Parisien, il aurait également pris la parole dans les vestiaires après le match pour déjà lancer la réaction avant le match retour. Une prise de parole qui a été confirmée par l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, ce vendredi en conférence de presse. J'ai parlé rapidement après le match, Kylian aussi, mais ça, vous le savez déjà. Terminons en Espagne. Jeudi soir, le FC Barcelone et Manchester United se sont quittés dos à dos en 16e de finale de l'Europa 2-2. Une partie qui a vu Pedri sortir sur blessure. Une rencontre qui n'a pas connu de vainqueur in fine. Mais en effet, à la 40e minute de jeu, le jeune phénomène catalan n'a eu d'autre choix que de jeter l'éponge. Une blessure qui n'est pas si anecdotique, puisque Pedri devrait manquer 3 à 4 semaines de compétition. Le FC Barcelone a d'ailleurs communiqué sur l'état de forme de son joueur de 19 ans au sortir de ce nul. Pedri souffre d'une blessure au muscle fémoral antérieur de la cuisse droite. Peut-on lire sur ce dit communiqué, en attendant des tests pour connaître l'étendue exacte de la blessure ? On va donc devoir encore patienter afin de connaître sa future durée d'indisponibilité. Mais selon toute vraisemblance, le milieu de terrain manquera le retour face au Red Vols, au même titre que son acolyte, Gavi, suspendu. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Kylian Mbappé a en fait de trop au PSG ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriXport pour ne rien manquer des informations footballistiques. A demain.